ok donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va faire un petit format un peu spécial donc je vais expliquer pourquoi certains vélos sont vraiment excessivement chers on dit qu'ils sont chers c'est pas nécessairement c'est pas juste leur prix ceci dans la durée est ce que le prix va être amorti donc c'est aussi ça le prix donc là on va parler de vélos qui sont excessivement chers parce qu'on se pose des questions comment ça se fait que des vélos peuvent coûter le prix d'une bagnole quoi donc voilà je vais vous expliquer ça un petit peu et aussi je vais mettre ça en relation avec le gravel et vous expliquer pourquoi des vélos à ce prix là en gravel ce n'est pas le meilleur choix et qu'à d'autres meilleurs choix moins cher mais vraiment en fait même si le prix peut être le même ou en faire ailleurs c'est vraiment des vélos qui sont beaucoup plus faciles à amortir et donc qui sont en fait bien meilleur au final pour des caractéristiques quasi équivalente ou vraiment très légèrement moins bonne allez on démarre c'est parti donc voilà donc là je vous emmène sur mon ordinateur donc on va commencer d'abord ben voilà par le vélo en question je sais pas si je vais flouter la marque ou pas je verrai après donc voilà donc ici on a un vélo très haut de gamme 7000 euros 7000 euros vous rendez compte c'est ce prix de certaines voitures c'est vous pouvez parfois même avoir deux motos ou deux voitures de cases à ce prix là quoi bon et donc voilà donc on a un vélo qui est très joli forcément heureusement à ce prix là il ya même voilà des petites innovations quand même un espace rangement dans le cadre un cadre en carbone encore une fois hop on a une fourche donc j'ai lu la description quand même avant de faire la vidéo on a une fourche qui peut être verrouillée ou pas comme malgré que ce soit une fourche pleine ça peut être une fourche qui peut amortir aussi donc il ya un peu de jeu pour pouvoir amortir en fait donc voilà voilà donc ici on va regarder un peu dans le détail on va zoom un petit peu voilà par exemple là qu'est ce qu'on remarque donc on voit un cadre carbone d'ailleurs je vous ferai une vidéo spécialement sur les matières carbone très bientôt donc voilà ici vous avez un cadre carbone donc ici on peut apercevoir genre ici on aperçoit que les lamelles carbone ici donc au niveau des haubans sont assez fines on a des roues aussi mi haute donc fait pour être aérodynamique moi je trouve ça un peu absurde dans le sens où bon pour aller l'aérodynamisme c'est utile à plus de 35 km heure on est d'accord bon avoir des roues mi haute plus un cadre un peu travaillé là dessus pour du gravel donc avec des pneus larges et avec un monoplateau comme ça c'est un peu what the fuck parce qu'en fait ça va servir à rien parce que maintenir à 35 km heure avec un vélo équipé comme ça ça va être extrêmement compliqué en fait donc il ya un peu du travail c'est un peu plus je pense pour l'esthétique vraiment que pour une utilité réelle alors après qu'est ce qu'on a d'autre qu'est ce qu'on peut dire ben il ya un groupe sram it up force électrique donc le groupe le plus cher du marché donc en fait ça c'est un vélo comme il est dit en plus dans leur description c'est un vélo avec des équipements compétition pour le gravel maintenant est ce que c'est vraiment ce qu'on cherche en gravel on achète un vélo pour se balader pour faire un peu tous les chemins est ce qu'on a besoin d'un vélo de compétition si vous faites du cyclocross ouais pourquoi pas mal or il ya des vélos de cyclocross pour ça maintenant si vous faites du gravel vous voulez un gravel vous voulez aller au travail vous voulez vous balader vous voulez parfois sortir en famille ou même faire un voyage vélo quoi même aller faire vos courses avec un vélo comme ça c'est compliqué en fait surtout pas de porte bagages encore une fois à 7000 euros pas de porte bagages ici à l'arrière ici à des en bons points sur la fourche pour pouvoir y mettre des des gourdes donc des portes bidon là aussi et un ici sur le top cad pour mettre un sac ou quoi ouais bon on a quelques innovations mais on les paye tellement cher et le gain doit pas être si dingue que ça et peut aussi même il ya des trucs qu'on n'a pas que est ce que ce vélo à 7000 euros vaut le coup non parce qu'il ya des meilleures options en fait des bien meilleures options il ya des vélos qui propose plus pour moi certes vous avez à aller avoir comme c'est une nouvelle technologie vous allez voir un vélo vraiment léger et un vélo qui va être un peu plus confortable voilà parce que c'est vrai que j'avais dit quelques coquilles dans ma vidéo sur la matière carbone j'étais un peu dur avec le carbone c'est vrai qu'un carbone peut être confortable fonction de l'orientation des fibres néanmoins ce qui pour ce qui est de la casse un carbone que ce soit l'abrasion des chocs brutaux c'est pas fait pour encaisser genre de truc donc maintenant ça c'est un carbone haut de gamme je pense que c'est quand même un carbone qui va être plus durable que des carbone standard parce que ça c'est quand même un carbone qui va encaisser beaucoup qui sera plus solide que des carbone conventionnel mais on reste sur un vélo qui on reste sur un vélo qui de toute façon est en carbone et donc le carbone il y aura toujours ce défaut où il ya il résiste pas à la compression quoi donc c'est suffit que ouais vous passez une fois ci surprendre et boum une chute hop vous glissez sur le flanc sur des cas des cailloux vous avez votre cadre qui est rayé pour l'entretien tout ça vous savez même pas si vous allez devoir le jeter à la poubelle ou le faire réparer ce qui peut également très cher moi donc moi je suis pas trop convaincu tout ça trop cher pour ce que c'est puisque à 7000 euros en fait dans tout ce qui est en dessous pour 4000 5000 euros vous avez des vélos acier haut de gamme ou titane sur mesure qui vont durer 10 20 ans quasiment pour sûr donc c'est des vélos qui qui vont durer très longtemps les aciers vous envoyez il ya des aciers qui ont 40 ans c'est des vélos que vous saurez amortir facilement ici comment amortir ce vélo espérer qui pète pas quand vous ne tombiez pas pendant plusieurs années quoi en plus vous avez un groupe électrique donc il va demander aussi plus d'entretien plus de frais si jamais il ya une il ya un pépin pour recharger la batterie enfin moi j'ai pas trop envie de me prendre la tête avec ce genre de détails de recharger les batteries tout ça quand je vais me balader je prends mon vélo je sors je me dis pas à main j'ai oublié recharger la batterie ce genre de truc quoi bon ok une batterie comme ça sur un étape ça fait mille kilomètres mais bon c'est à dire il se peut qu'après un mois vous alliez oublié voilà donc maintenant on va se focus sur un autre point qui est je pense central c'est que certes j'ai niveau prix c'est un vélo trop cher je pense que là on serait quasi tous d'accord c'est un vélo trop cher pour son usage et le gras enfin ce prix là on a d'autres matières qui sont plus appropriés colle carbone pour faire du gravel donc mais en fait là où je veux en venir c'est que ces vélos là ok ils sont très chers mais maintenant je dis pourquoi ils sont très chers mais parce que vous allez avec ces vélos là vous allez financer la recherche donc tout ce qui va être amélioration des matières carbone composites vous allez améliorer aussi les dérailleurs en achetant ce genre de dérailleurs c'est pour payer la recherche mais aussi bon ils vont s'améliorer dans le temps etc vous allez payer comment les composants qui sont aussi mais plus cher ils sont appels et en fait quand vous allez à un moment à vélo il ya à partir d'un moment où vous avez un vélo en dessous de je dirais en dessous de 9 kg plus vous montez en gamme et pour perdre du poids et puis en fait vous allez investir d'argent pour quelques grammes donc il ya des grammes en fait économiser du poids au début ça peut être pas trop cher mais plus vous voulez aller loin dans cette logique là et puis ça coûte excessivement cher mais de toute façon c'est encore une fois comme je l'ai dit le la guerre du poids en gravel c'est bon on fait pas de la compétition on se balade il n'y a pas vraiment de course en gravel il ya des cours cyclocross il ya pas de course en gravel donc voilà c'est pour ça que c'est pas très pertinent selon moi mais bon le principe de ce vélo la baie c'est de faire financer la recherche c'est également de faire du bruit donc moi je si j'en parle de ce vélo là c'est parce que justement j'ai vu beaucoup d'articles et de vidéos en parler du coup je me suis dit ben je vais en parler aussi sauf que j'ai vraiment pas dire ce que tout le monde dit en fait j'avais envie de donner un avis contraire pas pour voilà pour parce qu'on pense pas tous la même chose et parce que ça enrichit aussi le débat et parce que parce que ça fait du bien de rêver avec ce genre de vélo mais il faut bien se dire que voilà c'est des vélos fait pour parler d'eux en fait c'est pas des vélos fait pour être convenir à tout le monde être super bon est vraiment meilleur rapport qualité prix pas du tout c'est des vélos qui sont faits pour l'innovation pour parler d'eux donc c'est pour ça que ce genre de vélo je ne les recommande pas et si vous avez de l'argent à mettre dans un vélo mettez le dans un vélo sur mesure titane acier vous serez à mon avis bien peu comblé en plus vous aurez un vélo qui sera unique et ça c'est le top on veut tous avoir un vélo unique qui est un peu sa marque de fabrique à soi donc voilà j'espère que vous aurez compris pourquoi ces vélos sont si chers vous vous poserez maintenant d'autres questions etc donc voilà c'est il y aura un article disponible sur mon site donc by packing tiré mode.com donc sur ce site ben je publie des articles en fait toutes mes vidéos seront aussi des doublés en article mais parfois avec plus de contenu plus d'image et des détails sur mon site vous aurez des conseils etc il devrait bientôt sortir normalement fin juillet août normalement il sortira enfin je l'espère je travaille très dur dessus donc voilà si vous êtes curieux si vous voulez en savoir plus je mettrai le lien du site dans la description et en commentaire et sinon vous pouvez aussi taper dans la barre de recherche bike packing tiré mode.com facile à retenir et voilà donc moi je vous dis salut abonnez vous likez prenez soin de vous et à la prochaine 1 1 1 1 1 1 1 1